Ce qui est formidable avec Philippe dans ses romans, c'est qu'on est surpris, on est toujours surpris. On n'a jamais la même musique, même si on retrouve à la fois tous ces thèmes de prédilection. Je trouve l'enfance, là, le deuil. Un événement qui a été important dans la vie, mais qu'on connaît tous un jour ou l'autre, malheureusement, qui est la perte d'être cher, que ce soit des parents, des amis. Alors, il y a eu une succession comme ça, sur une période très très courte. Donc, mon père disparaît, ma mère disparaît, et mon meilleur ami, plus d'autres personnes. Et ce meilleur ami, il se trouve que c'était aussi mon éditeur. Donc, il était aussi... Puisque c'est l'éditeur, c'est quelqu'un qui est très proche dans le processus même de la création, au cœur même de la sensibilité d'un romancier. Voilà, exactement. C'est-à-dire que non seulement je perdais mon meilleur ami, ce qui est toujours... On pourra y revenir, parce que l'amitié me semble un sentiment très très rare. Autant je trouve qu'on a la chance, quand même, dans une vie assez souvent, de rencontrer un amour, voire plusieurs, je ne suis pas sûr que chacun d'entre nous ait eu la chance un jour d'avoir une vraie véritable amie ou un véritable ami. Donc, c'était mon cas avec Jean-Marc Robert, qui était mon éditeur. Et donc, en plus, il avait cette autre dimension, qui est celui qui accompagne des livres et qui les rend possibles. En avançant dans l'écriture, je ressentais un apaisement de plus en plus grand, une forme de sérénité, de lumière, parce que là, le plus important de ce motif qui se dégage du livre, qui se dégage de nos existences, c'est que la vie est un bien merveilleux. C'est-à-dire qu'elle est, bien sûr, bornée par la mort. La mort est un fait qu'on a tendance plutôt à ignorer dans nos sociétés, à cacher. Il y a cette pratique qui existait encore il y a quelques années, qui consistait pour des très très jeunes enfants, des bébés qui venaient à mourir, non pas à les ensevelir, mais à les confier à un arbre. C'est-à-dire qu'on creusait une cavité dans le tronc d'un arbre gigantesque, on y déposait le petit corps, on fermait le trou avec des branchages et des linges, et on attendait que l'arbre, avec son écorce, se referme sur la dépouille et l'emmène vers le ciel. Et quand j'avais vu un de ces arbres, j'avais été émerveillé par cette pratique, parce que, évidemment, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il n'y a pas pire que la mort d'un enfant. Mais en même temps, là, ce qui se passait, c'est qu'à l'inverse de nos sociétés, où on confie soit à la terre, soit au feu, c'est-à-dire à du non-vivant, une dépouille, là, on confie le petit défunt à du vivant.